Salut à tous les gars, vous êtes sur Hero Game Company, on est de retour dans Animal Crossing et si vous avez joué aujourd'hui jeudi 23 avril, vous avez sans doute remarqué comme moi qu'il y a une mise à jour qui s'est installée, une grosse mise à jour qui va apporter plein de nouvelles fonctions sympathiques dans le jeu on va en voir certaines dès aujourd'hui et vous le voyez même déjà sur la grande place cette mise à jour instaure, intègre un nouveau personnage dans le jeu de nouvelles fonctions, il était temps parce qu'on commençait un peu à tourner en rond je vous avouerai on va commencer par le rapport journalier de Marie chers résidents, bonjour nous sommes le 23 avril et le 9h26 sur notre belle Isla Sorna en ce moment nous fêtons le jour de la nature cet événement nous encourage chaque année à prendre un peu plus de soin de notre environnement j'ajoute enfin que des activités liées à cette fête dureront jusqu'au 4 mai tout de suite les annonces du jour, grâce à votre fidélité et à toutes et à tous les affaires sont florissantes dans la boutique Noug ah c'est cool ça je l'attendais depuis un petit moment enfin Marie nous annonce que la boutique Noug va s'agrandir alors on sait pas si c'est l'agrandissement arrive au bout d'un certain nombre d'achats au bout de certains jours mais ça y est on aura une boutique plus grande avec plus de produits à vendre mais attention elle va être fermée pendant une journée en tiers de main donc on ne pourra pas vendre, revendre nos produits ok c'est tout pour aujourd'hui pour le rapport journalier donc les journées de la terre donc ça c'est super intéressant car ça va être encore une deuxième mise à jour dans cette version 1.2.0 de Animal Crossing on va le voir dans un deuxième temps de la vidéo je vous ferai un petit tour de l'île ainsi qu'un room tour pour vous montrer toutes les modifications et les améliorations que j'ai faites sur mon île mais pour le moment faisons la découverte de ce nouveau personnage et voyons ce qu'il a à offrir alors il est là il a un peu une tête de clown et ça a l'air d'être un jardinier et il s'appelle Racine bonjour, bienvenue cher ami cool il va nous vendre des plantes ça ça va être chouette à qui ai-je l'honneur ? bah Owen naturellement tu as bien dit Owen son nom respire la joie ça me plaît et moi je suis Racine mon pote Melly j'ai entendu dire qu'il a monté une affaire ici alors je suis venu lui rendre une petite visite Melly m'a dit qu'avant votre arrivée il était pour ainsi dire déserte c'est vrai ça c'est une grande aventure du coup vous avez commencé par tracer des hamacs et cogner des silex pour faire du feu en arrivant le bon côté avec le paysage vierge c'est que tu peux faire ce que tu veux et là il a raison j'espère que mes graines et mes pousses d'arbres trouveront leur place dans ton chef d'oeuvre les pousses d'arbres donc on aura des nouveaux végétaux excellent bonne question je me disais justement qu'on ne parlait pas assez de pousses d'arbres comme leur nom l'indique les pousses d'arbres sont des petits arbustes ou de grosses fleurs mais le truc à savoir c'est qu'elles bourgeonnent selon la saison et ça peut transformer ton jardin à propos ma pousse du jour est une de mes favorites je te présente l'asalée excellent et heureuse coïncidence elle fleurit en ce moment avis aux impatients bref c'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance Owen donc on va pouvoir acheter de nouveaux végétaux pour décorer notre île et ça c'est génial mais ce n'est pas tout autre truc super intéressant avec Racine vous voyez dans le menu on a également parlons d'herbes tu as de la mauvaise herbe à vendre ouais je connais ça on sait qu'on commence à en arracher on ne sait pas quand on finit donc là Racine va vous acheter vos mauvaises herbes plus chères que dans la boutique Nook moi je ne les ai jamais vendues en fait je les ai toutes gardées et là ça vaut vraiment le coup car Racine vous rachète votre mauvaise herbe le double de la boutique Nook 20 clochettes la touffe donc ça c'est super intéressant et on va tout de suite tester j'ai 2 touffes de 99 mauvaises herbes et je vais voir combien je vais pouvoir en tirer 198 touffes d'herbes j'en pose je retiens 2 et ça nous fait 3960 clochettes j'en ai pas trop trop besoin en ce moment puisque vous le savez j'ai plus de 18 millions en banque mais quand même si vous avez vos mauvaises herbes et bien vendez les à Racine gardez les et attendez que Racine passe car c'est très facile de les collecter et ça peut vous rapporter gros maintenant voyons voir ce que Racine a en stock aujourd'hui je pense qu'il va revenir plusieurs fois dans la semaine donc des graines inutile d'aller voir vos potes dans les autres îles pour choper les graines maintenant Racine vous les vend directement alors moi je les ai toutes sauf une j'ai mon lait rose blanche ça j'ai je n'ai pas les lisses rouges j'ai des jaunes et des blancs il me fallait les rouges pour faire des hybridations donc je vais en prendre 5 et les planter tout à l'heure maintenant voyons ces nouveaux végétaux que Racine a à nous proposer j'ai hâte vraiment de voir à quoi ça ressemble nous avons ici une pousse d'azalée blanche article de qualité supérieure cool et je me demande si on va pouvoir également les croiser comme les fleurs on fera les tests une fois que ça sera poussé donc je prends les azalées blanches ensuite je prends des azalées roses également et à côté c'est quoi il y a autre chose qui te ferait plaisir mon ami oui ça ah du hou des pousses de hou attention ça pique mais ça ça peut être très très joli également allez on prend on va voir où est-ce qu'on va le mettre ok c'est parfait avant de continuer notre aventure on va repasser à la maison parce que j'ai vu que j'ai eu du courrier dans la boîte aux lettres que je n'ai pas encore récupéré donc on va voir de quoi il s'agit qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au courrier donc à Nook Tom Nook à l'occasion du jour de la nature nous organisons une campagne Miles Nook Plus qui se poursuivra jusqu'au 4 mai je te donnerai tous les détails de vive voix donc on va falloir qu'on aille le voir merci de ta confiance blablabla malheureusement le taux d'intérêt baisse ça c'est pas de bol pour les paris mais un petit cadeau en dédommagement d'accord et Nintendo qui nous offre un cadeau tout comme au tout début du jeu suite à la mise à jour d'aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on a comme cadeau on a une map monde bien ça va décorer notre chambre quoi d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre c'est quoi ça un tapis sac de clochette ok justement j'ai pas de tapis donc on va voir on va voir s'il est chouette bon avant d'aller parler à Tom Nook je vais jeter un petit coup d'œil à la boîte bon là c'est juste un carton pas grand chose et faire un arrêt au Nook Stop pour récupérer les Miles et de voir ce qu'on a de nouveau dans la boutique notamment en termes de clôture j'aime bien avoir des clôtures différentes ah non ça barbeler c'est pas top mais par contre la clôture corde ça ça peut être sympa ça je vais l'acheter parfait bon ensuite on va parler à Marie et je vais lui demander si la réputation de mon île a augmenté vu les efforts que j'ai fait je l'espère bonjour Owen que puis-je faire pour vous aujourd'hui réputation de l'île attention la note actuelle dit ça sort là oh excellent 4 étoiles j'ai pris une étoile super on est pas encore 5 étoiles mais ça commence à porter ses fruits génial ah c'est chouette donc là blablabla elle nous conseille de continuer notre décoration d'en mettre encore toujours plus et c'est effectivement ce qu'il faut faire mettez un max de mobilier de déco extérieure c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter votre réputation de votre île ok les gars maintenant on va parler à Tom Nook pour voir justement de quoi il retourne à cette fameuse journée de la terre et qu'est-ce qu'on a comme nouveauté Owen bonjour bonjour j'étais déjà écrit à ce sujet mais une offre spéciale jour de la nature sera exclusivement proposée aux membres Miles Nook Plus elle permet d'obtenir encore plus de Miles Nook pour des activités présentant un enjeu écologique et je ne parle même pas du cadeau spécial qui va avec je compte sur sa participation bien entendu bien entendu donc chaque jour en plus des challenge Miles que vous avez habituellement vous en avez un supplémentaire on verra ça tout à l'heure mais comme je suis chez notre ami Tom je vais en profiter pour personnaliser ma maison puisque j'ai enfin atteint le dernier stade d'amélioration de ma maison maintenant on va pouvoir la personnaliser pour en changer l'allure ça coûte 5000 clochettes c'est pas grand chose et là on va pouvoir changer les façades les fenêtres la porte les tuiles la boîte aux lettres on va pouvoir avoir quand même déjà pas mal de design différents alors moi j'ai beaucoup de mal à me décider maison bleue c'est peut-être pas forcément le truc top je vais peut-être prendre cette maison bleue gris bleu et on va lui mettre qu'est-ce qu'on va lui mettre la porte d'entrée j'aime bien je pense que je vais la garder comme ça je vais rester dans la sobriété le toit en chaume est sympa aussi mais je sais pas j'hésite je vais peut-être quand même mettre un peu plus de couleurs non qu'est-ce que vous en dites non là ça fait un peu de terre du bleu c'est pas mal ouais tuis le canal bleu ça ça me plaît bien allez on va partir là-dessus de toute façon si ça nous plaît pas on pourra toujours changer plus tard et donc cette modification sera prête non pas immédiatement mais dès demain ok on va sortir et voir maintenant de quoi il retourne par rapport à cette fameuse mise à jour des challenges Miles vous allez sur votre smartphone vous allez dans le programme Miles Nook et vous voyez juste en haut vous avez une icône de plus une icône verte qui s'est ajoutée et c'est ça le nouveau challenge vous allez la voir jusqu'au 4 mai chaque jour ici mon challenge du jour c'est de planter des pouces et c'est plutôt bien payé vous le voyez puisque ça va être payé 1000 miles ça tombe bien j'ai acheté des nouvelles pouces donc on va pouvoir le faire tout à l'heure sur le panneau d'affichage un nouveau panneau qui nous a averti que la boutique va être fermée pour rénovation donc ça c'est ok et maintenant et bien on va se faire un petit tour de l'île vous voyez ça a beaucoup changé j'ai mis des routes partout des fleurs j'en ai de toutes les sortes j'ai vraiment toutes les espèces mais vraiment trop j'adore les petits pavés avec les petites lanternes au sol le soir c'est super sympa ici quelques hybrides de tulipes noires que j'adore et vous le voyez le bambou a fait son apparition sur mon île on verra ça un peu plus tard dans le petit quartier zen que j'ai créé maintenant le petit room tour vous avez pas encore vu l'intérieur de ma maison je pense depuis et je suis particulièrement fier de mon salon regardez je vous avais mis une photo sur Instagram je sais pas ce que vous en dites mais j'ai cherché pendant pas mal de temps et là je trouve que le design me colle vraiment super bien j'adore ça fait très garçon très sobre et moderne en même temps c'est chaleureux c'est nickel j'adore des fois m'asseoir comme ça dans le salon et d'admirer tout ça il manque juste une petite table basse et peut-être un super tapis pour aller sous les canapés ça je vais encore devoir chercher sinon qu'est-ce que j'ai comme pièce et bien j'ai une salle de bain par contre là c'est encore un peu le bazar c'est en vrac le design ne me plaît pas il me manque pas mal de mobilier j'aimerais bien avoir un jacuzzi par exemple par contre la douche fonctionne et vous le voyez oui oui j'adore me doucher comme ça tout habillé des fois c'est top un bidet des toilettes mais bon voilà c'est encore assez limité ensuite l'autre pièce elle est juste à droite et ça va être la cuisine l'appareil j'ai pas encore trouvé le design définitif et surtout vous le voyez ça manque de meubles d'ailleurs si vous avez des plans de kitchenette je suis preneur ensuite de l'autre côté c'est toujours la salle de musique on a une batterie une guitare électrique et une nouveauté un marimba une espèce de xylophone l'appareil il va falloir que je décore un peu plus ensuite et bien j'ai un étage une chambre supplémentaire qui est énorme et qui est surtout très très vide pour le moment et très très moche l'appareil il va falloir décorer ça aux petits oignons et enfin la dernière pièce de la maison c'est le sous-sol j'ai une cave et c'est là que je garde une partie de mes navets lorsque j'en achète voilà pour le room tour bah dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma maison les amis maintenant on va faire le tour de l'île et vous montrer tout ce que j'ai changé et on va commencer par le nord de l'île j'ai aménagé un petit quartier zen aux petits oignons qui est vraiment super cool et je vous l'ai dit j'ai enfin du bambou grâce à deux abonnés qui m'en ont offert très très gentiment je les en remercie et vous le voyez c'est vraiment de toute beauté et avec Rebaudil là j'ai fait une petite double cascade juste trop bien voici mon coin zen avec un bain extérieur et une flopée de bambou je m'assois des fois ici pour me détendre et pour méditer si vous vous posez la question pour le bambou comment vous faites pour récupérer les ressources du bambou bah c'est comme avec les arbres vous tapez dessus avec un marteau par contre pour les multiplier c'est un peu différent le bambou se multiplie par rhizome c'est à dire que vous avez ces petites étoiles au sol comme pour les fossiles vous creusez vous déterrez une pousse de bambou et c'est 7 pousse que vous allez à nouveau enterrer pour en faire pousser un nouveau tout simplement allez on continue on continue notre petit tour sur l'est de l'île là c'est un coin un petit peu nature sauvage qui n'est pas encore trop trop développé il y a deux maisons quelques chrysanthèmes par-ci quelques fleurs par-là et on revient sur le centre de l'île là cette maison l'emplacement me plaît pas je vais la déplacer celle-ci elle me gêne un peu ici nous avons la boutique avec le musée et juste à côté la boutique de vêtements ah tiens c'est quoi ça ah objet perdu cool ça il va falloir retrouver son propriétaire le musée que je vous ferai visiter un peu plus tard dans une autre vidéo lui aussi il a bien changé et il va encore changer on verra ça dans quelques secondes ensuite on passe sur la rive ouest de l'île là j'ai mis un super petit pont vous voyez une aire de jeu qu'il faut que j'améliore encore déjà elle est pas mal là je vais mettre un pont plus tard également la route bon bah là c'est encore en chantier il va falloir que je progresse et on va passer par le pont en pierre que j'aime beaucoup petit pont alors vous voyez j'ai plutôt bien travaillé je suis plutôt fier de ma statue de la liberté là d'ailleurs sur le petit îlot encore un petit pont et ici ça va être le futur emplacement d'une maison il va falloir que j'enlève toutes les fleurs les arbres je suis en train de la clôturer d'ailleurs cette parcelle bon là sur la plage il n'y a pas grand chose ah si au fond faut que je vous montre j'ai acheté un phare et ça ça change tout surtout le soir quand il fait nuit le phare s'allume c'est trop joli voilà pour cette partie de la plage on va maintenant passer sur un endroit un petit peu sauvage encore de mon île c'est sur les plateaux supérieurs où là j'ai quasiment rien développé du tout j'ai rajouté quelques petites cascades par-ci par-là ah si par contre vous le savez peut-être pas mais il y a toujours une plage cachée sur chacune des îles et avec Remodile j'ai pu casser les falaises pour la dévoiler elle est juste là une toute petite crique qui sera super importante dans cette mise à jour car on aura un deuxième nouveau personnage qui s'appelle Rounard qui va venir sur cette île c'est un marchand d'art qui va essayer de vous vendre des oeuvres d'art des fois elles vont être fausses il faudra faire bien attention ah tiens là va falloir que j'en tiens 10 000 clochettes et donc Rounard le marchand d'art va nous permettre d'acheter des tableaux des statues et que faire avec toutes ces oeuvres d'art et bien les mettre au musée car oui le musée lui aussi va s'agrandir il y aura une toute nouvelle section réservée aux oeuvres d'art ça c'est bien pour ceux qui en avaient marre de récolter des fossiles et qui n'arrivaient plus justement à avoir des nouveaux spécimens donc là on va repartir à la chasse aux oeuvres d'art et je vous ferai dans une prochaine vidéo une visite de ce musée car j'y ai plus mis les pieds depuis quasiment le début je vous avais fait une première visite tout au début lorsqu'il était vide là maintenant on y retournera pour voir où est-ce qu'on en est au niveau du remplissage voilà maintenant on va planter nos nouvelles pousses et voir ce que ça donne dans quelques jours mais je pense que ça va être super joli et super fleuri on va les mettre là je pense que ça va faire joli et vous allez voir que plein d'autres événements vont arriver tous et ce jusqu'à la fin du mois de juin cette mise à jour vient à point nommé car je vous avouerai que je commençais un tout petit peu à m'ennuyer dans Animal Crossing quand vous avez des millions de clochettes que vous pouvez tout acheter que vous n'avez plus réellement d'objectif ça fait plaisir ah oui autre nouveauté un habitant a quitté l'île et j'en ai un nouveau je vous le présenterai dans une prochaine vidéo il est trop mignon et trop rigolo voilà mes premières pousses sont plantées on va les laisser grandir tranquillement et maintenant je vais tiens je vais mettre la clôture corde que j'ai acheté tout à l'heure je vais essayer d'en mettre là pour protéger mes roses ouais ça fera top ici nickel ensuite rapidement on va essayer de trouver le propriétaire du sac que j'ai trouvé tout à l'heure je vais demander à Gabin si ça ne serait pas à lui à tout hasard non c'était pas à moi c'est le genre de truc qui plaise à Pocket ah c'est peut-être à Pocket on va aller voir ça et avant d'aller la voir on va faire juste un petit tour sur notre application Miles puisqu'on a planté les pousses maintenant yes l'objectif est rempli et vous le voyez plus 1000 Miles ça ça fait plaisir j'arrive quasiment au stade des 50 000 ça fait plaisir allez direction Pocket vous lui rentre son sac normalement je devrais avoir une belle surprise comment tu sais que j'ai perdu quelque chose c'est le sac que j'avais perdu merci d'avoir pris le temps de me le rapporter tu mérites bien une récompense et ça sera ça sera quoi j'espère que c'est un truc intéressant oh un fauteuil baseball nostalgie ça ça risque d'aller super bien dans mon salon on va l'installer tout de suite là il est déjà un peu chargé je sais pas si je vais le garder là ou si je vais le mettre je vais le mettre dans ma dans ma chambre du dessus que je vais peut-être transformer en salle de jeu d'ailleurs mais pour le moment je vais le poser là ah ouais il est top ah ouais j'aime bien j'aime beaucoup voilà ce qu'il y avait à dire pour le moment pour cette nouvelle mise à jour qui fait souffler un air de fraîcheur sur Animal Crossing la mise à jour 1.2.0 naturellement je vous ferai d'autres vidéos sur les prochaines nouveautés qui vont arriver n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ma maison et de mon île et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Hero Game Company bien entendu à bientôt bye bye ciao